3 catégories de personnes Des professionnels qui sont déjà sur des postes de coordination Des personnes qui sont aussi en activité Et une troisième catégorie de personnes qui sont aussi des personnes qui sont aujourd'hui en reconversion C'est le fil rouge de la formation Et ce qui va permettre aux stagiaires de faire sens, voire suivre son parcours de formation Ça va être la menée d'un projet Et ce sera son projet personnel de formation Qui va pouvoir effectivement construire dans cette dimension d'alternance Organisme de formation et structure sur le territoire On peut mobiliser à la fois des experts, des experts universitaires sur certaines thématiques Mais aussi des associations, des professionnels qui peuvent venir aussi partager leur connaissance On a également des témoignages parce que ça peut être une forme d'apport de connaissances Et on travaille l'échange aussi à ce moment-là avec le groupe de stagiaires Des formateurs, les collègues aussi on peut mobiliser C'est vraiment l'intérêt qu'ils ont eu pour la possibilité d'aller à la rencontre d'autres structures que leurs propres structures Ça permet à travers la formation, à travers la visite de structures différentes De découvrir de nouveaux projets, de découvrir de nouvelles façons aussi d'élaborer des projets sur un territoire Je pense à une structure qu'on est allé voir à Saint-Nazaire Une structure municipale d'accueil de jeunes qui s'appelle La Source On a pu passer une journée entière et on nous a présenté la jeunesse du projet Donc attaché à un projet politique très fort Et comment ça s'est décliné après avec la participation des jeunes sur le territoire pour la mise en oeuvre de ce projet Ça redynamise aussi le groupe, ça permet de sortir Notre organisme de formation, comme je le disais tout à l'heure C'est de s'appuyer sur un mouvement d'éducation populaire Qui regroupe un réseau d'adhérents individuels et collectifs assez important Et pour les stagiaires, l'intérêt est aussi de pouvoir utiliser ou s'appuyer sur ce réseau-là Pour développer aussi son propre réseau professionnel Et ça c'est toujours un élément aussi important Donc le mouvement d'éducation populaire qui porte des valeurs très fortes autour de l'humanisme Autour de l'interculturalité par exemple et du développement durable Et ce sont aussi des thématiques qu'on va retenir nous dans le cadre de nos formations Sur lesquelles on va s'appuyer par exemple pour développer les projets collectifs dont je parlais tout à l'heure Prendre le temps de bien choisir ou de pouvoir choisir et bien choisir son terrain d'alternance Penser aussi à, et ça je trouve que c'est aussi le cœur du métier Au sens qu'on veut mettre aussi à cette formation Au sens qu'on donne aux projets Donc quelles sont aussi vos valeurs Sur quoi vous vous appuyez Et ce sont lesquelles on va s'appuyer ? Et ce sont lesquelles on va s'appuyer ? C'est parti !